Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous avons déjà donné la parole à notre ami Phil Ben pour son livre de chansons israéliennes et aujourd'hui, nous allons parler de sa trilogie en focalisant sur le dernier livre de Phil, livre audio bilingue français hébreu, La fin du chemin, sauf à DERR. Alors, avant tout, bonjour Phil. Bonjour Monique. Alors Phil, je suis très, très contente que tu nous reviennes avec ce livre audio bilingue qui est magnifiquement bien lu. Pourrais-tu nous en dire quelques mots ? Le premier livre est un livre que j'avais publié il y a deux ans qui s'appelait Une simple histoire d'amour. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une petite tromperie, Bugida Aktana. Et là, nous terminons en apothéose car ce dernier opus s'appelle La fin du chemin. Et j'ai eu l'immense chance et l'honneur d'avoir comme lectrice une personnalité très connue de la communauté, Revital Berger Schloman, qui a eu la mobilité de lire à haute voix avec une diction parfaite, comme une israélienne de souche qu'elle est. Et surtout, une professeure d'hébreu reconnue qui enseigne à la fois à l'écuge et dans d'autres établissements, elle a eu l'amabilité de lire tout le livre à haute voix, de manière à fournir à toutes les personnes qui achètent le livre, à la fois l'écrit et l'audio. Bravo. Mon livre est un livre audio-visuel et c'est aussi une histoire d'amour. L'intérêt de ton livre, c'est que vraiment le vocabulaire est tout à fait hyper moderne. Enfin, quand je lis certains chapitres, je m'entends bien parler ivry en Eretz. Tout à fait. Revital parle avec un accent excellent, avec une musicalité magnifique et surtout en tant que professeure, elle sait adapter aussi le rythme. Elle parle comme elle enseigne et elle fait d'ailleurs une émission tous les jours sur Radio-G qui s'appelle Le Mot du Jour. Et on retrouve toute la beauté de l'hébreu, toute la beauté de l'hébreu parlé. On se retrouve à Tel Aviv en l'écoutant. Alors, on va commencer tout de suite, Phil, avec le prologue. Oui, étant donné qu'il y a trois livres, il était donc important à chaque fois de resituer le contexte. Mais il faut bien savoir que chaque livre peut être lu indépendamment et que chaque livre permet de progresser dans la connaissance de l'ivrite et du vocabulaire. Le prologue Le héros, Philippe, un juif de France, a immigré en Israël en 1979. Il fait un doctorat en mathématiques au Ternion. En juillet 1980, il rencontre et tombe amoureux de Sylvia, une belle jeune fille française chrétienne. Mais à la fin de l'année, malgré son profond amour pour elle, à cause de la pression de sa famille, il refuse de l'épouser. Il se sépare et Sylvia rentre en France alors que Philippe reste en Israël. En juin 1981, il quitte Israël et s'installe en Californie à l'Université de Stamford. On va écouter Révi-Tal, nous lire le prologue de ce livre, Sauf la Derech, la fin du chemin. Sauf la Derech. Le prologue le Philippe, Philippe, uniaudé de historians à la d'ivrite en 1979. Il fait une doctoraté de mathématiques en technologie. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai décidé que j'ai besoin d'améliorer et de l'améliorer et de l'améliorer et de l'améliorer et de l'améliorer et de l'améliorer. J'ai décidé de comprendre ce qui me est en train de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer et de l'améliorer et de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer et de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer et de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer et 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 de l'améliorer. J'ai décidé de l'améliorer à l'améliorer, et j'ai décidé de l'améliorer. dans cette aventure qui était l'informatique. Il ne s'appelait pas Bill Gates, il ne s'appelait pas Steve Jobs, il avait un autre nom, mais c'était quelqu'un de très révolutionnaire et il a eu l'audace de passer de ce monde bien connu des mathématiques à celui de l'informatique. Et il m'a donc demandé de prendre la direction du département logiciel de sa société, qu'on pourrait appeler aujourd'hui une start-up. Et j'ai donc commencé à travailler en tant que responsable du département logiciel avec lui et avec un de ses amis qui était lui responsable du département matériel. Et nous avons fabriqué des ordinateurs qui étaient à l'époque extrêmement coûteux et qui étaient dédiés aux calculs intensifs pour permettre aux organismes qui ont besoin de puissances de calcul extrêmement importantes de faire leurs calculs et de faire des modélisations, un peu comme les machines qui sont utilisées pour les modèles météo. Et alors la chance a frappé à la porte car vous avez réussi à vendre un ordinateur au département de la Défense américaine. Tout à fait, nous avons eu la chance de démarrer très vite et de pouvoir créer cette société qui a très bien marché au départ. Ça a influencé bien sûr toute la carrière du héros. Il a quitté le monde de la recherche pour se consacrer à celui de l'industrie et de la commercialisation d'ordinateurs. On écoute maintenant comment il se débrouille au sein de cette nouvelle environnement. Ça a été débrouille à un point de vue. .* ... במחלקת מחקר ופיתוח, עשרות אנשים עבדו תחת פיקוחי. כמנהל בכיר הייתי צריך מדי יום לפתור בעיות מורכבות, להשתתף בפגישות רבות, ולקבל החלטות חיוניות לעתיד החברה. התמקדתי בעבודה מהבוקר עד הערב. הלחץ היה אדיר, אבל השכה היה בהתאם. עם אופציות בכל מיני הטוות. אחרי שישה חודשים עברתי לדירה רחבה ומפוארת, באזור מגורים יוקרתי בפלואלטו. בעבודה הסדרתי מצוין עם שני מייסדי החברה, ריצ'ארד, הסטודנט שלי לשעבר, ועם שותפו, הנרי. חלוקת העבודה הייתה ברורה בינינו. ריצ'ארד, כמנכל הרשמי של החברה, היה אחראי על היחסים עם הבנקאים והמשקיעים. הוא גם ניהל את מחלקת משאבי האנוש. הנרי ניהל את מחלקת פיתוח החומרה ואת מחלקת היצור. אני הייתי מנהל מחלקת פיתוח התוכנה. אחרי שמחרנו את המחשב הראשון שלנו, שלושתינו הסכמנו על כך שהיינו זקוקים לאדם עם רקע לא טכני, כדי לנהל את מחלקת המחירות והשיווק. לכן, שכרנו את רוברט גבר בן חמישים, בעל ניסיון רב בעולם המסחר, שעזב את IBM כדי להצטרף אלינו. ומנה נפילה, יאין קשיון כי נוסטרפל. איתiskורע ה� ה� Тלניה herzlich יקשב lessיéf�olvedה שלאנ resin לשק gangs waving תורת ל� PlayStation 멜�הד. תורת ס count jangan Dios区 ו weakest ת Benson הלroneו על יastes יקשב נ上ולד. ת rugby for ו isolating ל provided. ת ומנה��对 wouldn't подоб permettets és אוקogan getting κ accumulation Oui, c'est en effet une question que l'on me pose souvent et en même temps, c'est difficile d'y répondre car la Silicon Valley, c'est la mecque de l'informatique, c'est le rêve de tout un chacun qui étudie dans ce domaine, c'est l'endroit où tout a commencé, où tout se développe et j'avais la chance d'être au cœur de cet univers et malgré tout cela, j'ai décidé de rentrer en France. Alors j'explique dans le livre pourquoi. À mes yeux, dans la Silicon Valley, la vie en dehors du travail était ennuyeuse. D'une manière ou d'une autre, nous étions tous des immigrants qui avaient quitté leur famille était venue là pour le travail. De ce fait, l'entreprise dans laquelle vous travaillez devient votre nouvelle famille. Elle vous fournit tout ce dont vous avez besoin, pas seulement de l'argent, mais également des activités sociales, des activités sportives, des loisirs, des relations humaines, etc. On ne peut ignorer le fait que vie privée et vie professionnelle se mêlaient sans cesse. Presque tous les mois, des fêtes étaient organisées pour renforcer le sens de la famille parmi les employés de l'entreprise. À plusieurs reprises, au cours de ces fêtes, Richard et moi prîmes des décisions très importantes, un verre de bière à la main et la musique en arrière-plan. Combien de fois Robert et moi avons discuté à faire pendant les publicités lorsqu'il m'invitait chez lui pour boire une bière et regarder le football américain ? Je n'ai jamais compris les règles de ce sport ennuyeux. telles étaient les règles du jeu dans la vallée et celui qui refusait de les respecter ne survivait pas. Je te remercie, Monique, et maintenant nous allons avoir le plaisir d'écouter la vitale. « « « Dans le monde, dans le monde, il y a des personnes qui ont travaillé dans le travail. pas seulement des conseils, des conseils, des conseils, des conseils, des conseils, des conseils, des conseils et des conseils. Il est peut-être à l'essai d'essayer de la participation et des conseils et des conseils qui arrivent toute façon. Comme ça, tous les jours ont organisé une une formation pour permettre de faire un travail à l'offre des autres. En revanche, les autres, les réunions et les autres, les réunions et les autres, les réunions et les autres, avec un coup de bira et la musique. ... כמה פעמים רוברט ואני דנו על ענייני עבודה במהלך פרסומות כאשר הוא הזמין אותי לביתו לשתות בירה ולצפות בכדורגל אמריקאי. מעולם לא הבנתי את החוקים של הספורט המשעמם הזה. אלה היו כללי המשחק בהמחה ומי ששארב נשחק לפי הכללים האלה לא סרד. Alors Phil, maintenant nous arrivons à un des derniers paragraphes que l'on voudrait écouter en hébreu. Notre héros quitte les États-Unis, rentre en France, pas pour rien, il va créer quand même la filiale américaine. Oui, bien sûr, ce retour se fait dans d'excellentes conditions puisqu'il a le poste de directeur général Europe et il commence à travailler pour vendre des ordinateurs. Mais dans cette aventure française qui démarre, il embauche une secrétaire qui s'appelle Nathalie et vous allez la découvrir. Nathalie était une fille de 25 ans, aux yeux bleus et aux longs cheveux blonds. Son père était américain, avocat et sa mère française. Il vivait à San Francisco. Nathalie est née et a grandi là-bas, mais quand ses parents divorcèrent, à l'âge de 13 ans, elle déménagea avec sa mère à Paris. Après le lycée, elle voulut être actrice et étudia la comédie. Mais elle ne trouva rien d'autre que des rôles minuscules dans des publicités. Pour gagner sa vie, elle n'eut pas d'autre choix que de travailler comme secrétaire bilingue. Quand je l'interviewais pour le travail, je découvris rapidement que ses compétences étaient exactement ce que je recherchais. Jeune, parlant couramment anglais et français, déterminée, énergique et sérieuse. Nous nous entendîmes très bien, mais je la traitais comme une secrétaire, ni plus ni moins. Cette nuit-là, je la vis avec d'autres yeux. J'essayais de la séduire autant que possible. Nous avons beaucoup bu, beaucoup parlé de la vie en Californie, en Israël, à Paris, de ses ambitions, de mes expériences. Mais je ne dis rien à propos de Sylvia. Tout était parfait. La nourriture délicieuse, le vin excellent, le service superbe, l'ambiance magique et romantique. Sur la table, deux chandeliers donnaient une douce lumière propice aux conversations intimes. Merci, Monique. Sous-titrage Société Radio Elle n'a pas à l'abandon, mais à l'abandon, comme un dessin, le dessin. Quand j'aié l'abandon, j'aié l'abandon, j'aié l'abandon, j'aié l'abandon d'abandon car les relations sont exactement ce que j'aié. C'est la langue, la langue anglique et la langue aussi de la langue. C'était une éclatrice, une éclatrice et une éclatrice. sur la vie de Californie, de l'Israël, de Paris, sur les chaînes, sur les chaînes, sur les chaînes, sur les chaînes. Mais je n'ai pas parlé de ce qu'on a parlé de la Siville. Tout a été mouflamé, l'auchel était parfait, le juin était néadar, la chaleur était maulée, l'avion était cassoumée et romantique. Et maintenant, Monique, merci de lire le début du chapitre 9. L'année 1990 commença comme de coutume. Je continuais à visiter des clients partout en Europe. Soudain, un jour de début avril, le destin me frappa. Je me souviens de tout comme si c'était hier. C'était un jeudi, j'étais arrivée à mon bureau tôt pour finir un document très important, le business plan de l'ouverture d'une nouvelle succursale en Angleterre. Je devais aller en Californie le dimanche suivant pour le présenter aux membres du conseil d'administration. J'avais l'intention de travailler sur ma présentation toute la journée pour laisser à Nathalie le temps de préparer les diapositives vendredi. Perdiseur, Nathalie entra soudain dans mon bureau. Ses yeux brillaient. « Philippe, j'ai une femme en ligne. Elle veut vous parler de toute urgence. » Je me suis énervée. « Nathalie, je vous ai dit que je devais me concentrer. À quoi bon avoir une secrétaire ? Vérifiez ce qu'elle veut. » Nathalie commença à murmurer. « Philippe, je lui ai dit que l'on ne pouvait pas vous déranger, mais elle m'a répondu. Dites-lui seulement que Sylvia doit lui parler. Le ciel me tomba sur la tête. Sylvia ? Ma Sylvia ? » Bravo Monique, je vois que vous avez des dents de comédienne. Merci Philippe. Maintenant nous écoutons, mais dans l'hébreu de notre ami Revital. « Sénat 1990. «Nechela כרגil. «Oud המשכתי לנסוע ללקוחות « בכל רחבי אירופה. «Pitôt, «יום אחד בתחילת אפריל, «הגורל «היקבי. «אני זוכר את הכל, «כאילו זה קרה אתמול. «היה יום חמישי. «הגעתי למשרדי מוקדם «כדי לסיים מסמך חשוב «מאוד. «תוכנית עסקית «של פתיחת סניף חדש «באנגליה. «הייתי אמור «לנסוע לקליפורנייה ביום ראשון «כדי להציג אותה «בפני חברי הדירקטוריון. «התכוונתי לעבוד «על המצגת שלי כל היום «כדי לאפשר לנתלי «להכין את השקפים «ביום שישי. «בשעה 10 בערך, «נתלי פתאום נכנסה «למשרדי. «איניה נצצו. «פיליפ, «יש לי גברת על הקו. «היא רוצה לדבר איתך «בדחיפות. «התרגזתי. «נתלי, «אמרתי לך שאני צריך «להתרכז. «כשל מה «יש לי מזכירה? «תבררי «מה «היא רוצה? «נתלי «התחילה למלמל. «פיליפ, «כבר אמרתי לה «שאי אפשר להפריע לך «אבל היא ענתלי. «תגידי לו «שסילביה צריך «לדבר איתו. «השמיים נפלו עליי. «Сילביה? «Сילביה שלי? «Fיל, «Je ne veux pas donner «la fin du roman. «J'invite les auditeurs «à se procurer «ce livre, «ce livre qui est d'une richesse «incroyable, «surtout pour l'apprentissage «de la langue hébraïque, «car un roman «a un début, «une fin, «mais une langue, «ça vit «et ça ne s'arrête pas. «Alors maintenant, «je demande à Phil, «Phil, «comment avoir accès «au livre «et puis surtout «au fichier audio «en hébreu ». Ce livre est l'aboutissement d'un processus que j'avais commencé il y a presque trois ans maintenant et qui était un livre de traduction de chansons israéliennes et ensuite, il m'avait paru important de combler un vide qui existait pour tous les hébraïsants de niveau, je dirais, intermédiaire, ceux qui sont incapables de lire un livre complètement en hébreu israélien, un livre par exemple d'Amos Oz ou de Grossman ou de Meyer Chalev, c'est-à-dire qui ont besoin d'un livre écrit en hébreu plus simple et c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre à l'écriture des livres bilingues et ça, c'est très important parce qu'un livre bilingue vous donne à la fois la version française, la version hébraïque et la correspondance immédiate. Une expression écrite en hébreu est traduite par son équivalent en français. j'ai donc écrit le premier livre une simple histoire d'amour, ensuite le livre une petite tromperie qui décrivait toujours les aventures de notre héros avec l'amour de sa vie, la jeune fille superbe mais hélas d'une religion différente puisqu'elle était chrétienne et lui juif et maintenant la fin du chemin profite des derniers développements en matière technologique pour pouvoir à la fois écouter un livre qui est écrit je le rappelle en hébreu non vocalisé c'est-à-dire comme dans le journal un livre qui raconte une histoire d'amour pleine de contrariétés, de difficultés. Il était important de fournir également le support audio et là nous utilisons le nec le plus ultra de la technologie c'est-à-dire le QR code. Le QR code c'est un magnifique moyen avec du papier de pouvoir entendre de l'audio. chaque chapitre du livre contient au début un QR code qu'il suffit de scanner avec son téléphone pour écouter la version audio intégrale du chapitre. J'ai même ajouté à la fin du livre un QR code unique qui contient tout le livre in extenso c'est-à-dire deux heures et demie d'hébreu ininterrompu lu par ravital qui fait qu'on a l'impression vraiment de discuter avec une personne en Israël. Alors maintenant Phil, où se procurer ce livre ? Ce livre est disponible sur Amazon il suffit de taper sur Amazon quel que soit le pays la fin du chemin de Phil Ben et également pour les personnes qui souhaitent le lire de manière électronique il est disponible au format PDF en m'envoyant un mail à l'adresse mjben55 arrobas gmail.com Dans le PDF il suffit de cliquer sur un lien pour automatiquement appeler le son audio et donc avoir la simultanéité de la lecture et de l'écoute de la même manière qu'on l'a avec le livre avec le QR code. Les auditeurs qui sont en Israël peuvent se procurer sur Amazon ou est-ce que tu as un correspondant qui peut le mettre à leur disposition ? Les deux possibilités existent il est évidemment disponible sur Amazon et il est également disponible en contactant Michael au 05 84 25 35 77 Et bien on va souhaiter longue vie à la fin du chemin et je vous promets d'avancer très vite dans l'apprentissage de la langue c'est un vrai plaisir de lire ce roman pour pouvoir bien sûr à la clé découvrir les livres de Meyers Chalèves que j'apprécie particulièrement et je dis avant tout merci Phil Merci à vous Monique bonne lecture et bonne écoute Shalom Veneitraot Quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle à la clé à la mer à la mer Sous-titrage FR ?